Avec les Meetup WP Paris, j'ai lancé une série d'ateliers consacrés au FSE de Wordpress. C'est déjà la troisième édition. Récemment, je me suis demandé pourquoi je ne pourrais pas étendre cet apprentissage à une audience plus large grâce à YouTube. Ainsi est née cette série de live pour te faire découvrir ce changement majeur de Wordpress avec le FSE ou Full Site Editing. Moi, c'est Grégoire Noyel et si tu ne me connais pas encore, sache que je suis dans le jeu des thèmes depuis plus de 15 ans. Avec ces lives, je souhaite partager mon savoir-faire dans cette nouvelle ère de Wordpress. Alors comment ça va se dérouler ? C'est simple. 40 minutes pendant lesquelles je plonge en direct dans le monde du FSE, suivi d'un créneau de questions-réponses pour éclaircir tes doutes. N'oublie pas de jeter un œil aux notes de la vidéo. Tu y trouveras des liens pour t'inscrire à mon prochain live en septembre et un sommaire complet pour te guider. Prêt ? C'est parti ! Alors le FSE, c'est quoi ? C'est une logique où on va travailler sur les thèmes. On n'est pas obligé de coder et on va en direct créer ces modèles depuis le back-office. Et tous les blocs vont être intégrés dans les parties qui avant étaient réservées à ce qu'on appelle le contenu principal, ce qu'on a dans une page ou un article. Là, avec le FSE, on intervient sur l'entête, sur le footer et on a la même logique que le templating de WordPress. Donc le templating de WordPress, ça ressemble à ça, je vais vous montrer. Alors vous connaissez tous ce modèle. Moi, mes élèves, je demandais qu'ils l'affichent sur leur frigo. Donc c'était quelque chose qui était à connaître par cœur. On ne verra pas ça en détail aujourd'hui. Mais en tout cas, sachez que le templating, c'est exactement le même dans un thème FSE. C'est la même chose qui est respectée. Là, l'idée, c'est qu'on va voir qu'il y a deux approches. Soit on travaille directement dans le back-office et on fait tout dans le back-office. Ou alors, et ça, c'est plutôt ce que je recommande, on peut régulièrement enregistrer dans son thème tout ce qu'on a fait depuis le back-office. Et pour ça, il y a une petite extension qui est très pratique, qui s'appelle Create BlockTheme, qui fait un peu office pour moi de versionning. C'est-à-dire que je vais faire tous mes changements dans le back-office. Je vais valider mes modèles. Et puis après, je vais actualiser mon thème. Donc, là, cette fois-ci, on dure. Et du coup, ça va valider et enregistrer en dur tout ce que j'ai fait dans le back-office. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, si on commence à faire des bêtises dans le back-office, à tout moment, on peut revenir en arrière. On verra qu'il y a un moyen très simple pour réinitialiser ce qu'on aurait fait dans le back-office. Donc là, je vous propose qu'on fasse un thème de zéro et puis qu'on commence à monter les réglages. Alors, ça va vraiment être une initiation. Mais après, je compte faire un live comme ça une fois par mois. Et puis, on va refaire un peu ce qu'on fait avec les meet-ups. Alors, c'est vrai que tout le monde ne peut pas venir à Paris pour les meet-ups. Donc, j'ai envie de faire ça un peu en parallèle. Mais avec le même esprit, c'est-à-dire que petit à petit, on va monter en compétences ensemble. Donc là, j'ai un site qui est déjà installé. Donc, c'est 2023. Il faut savoir que quand vous avez un thème qui est FSE, il y a beaucoup plus d'options de design que ce qu'on retrouve dans le thème de base. Vous avez quelques réglages FSE sur un thème qui ne serait pas entièrement avec des blocs. Mais dès que le FSE est activé, on a beaucoup plus d'options au niveau du design. Donc là, je vais partir dans le back-office. Je suis connecté déjà au site. Je suis sur un site local. Donc là, j'ignore. Et puis, je vais aller dans extension. Donc, j'ai déjà installé cette extension qui s'appelle Create Blockthème. Donc, s'il n'est pas déjà installé, je vous conseille vivement de l'installer. Donc, il suffit de faire ajouter. Ensuite, vous faites Create. Alors, attention, il faut mettre bien le CK pour qu'il puisse retrouver facilement. Il est déjà installé, Create Blockthème, et puis vous l'activez. Une fois qu'elle est activée cette extension, elle ajoute deux menus. Elle ajoute le menu Create Blockthème et le menu Gestion des polices. Alors, ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est que vous pouvez récupérer n'importe quelle police Google et il va les intégrer localement dans votre thème. Ensuite, on peut aussi ajouter une police de caractère qui serait une police sur mesure. Donc là, je vais aller dans Apparences, Create Blockthème. Et on va voir quelques options. Je vais me concentrer vraiment sur l'essentiel parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, je voudrais qu'on aille un peu plus vite. Par exemple, là, je peux exporter 20-20-free. C'est-à-dire, je prends tout ce que j'ai fait dans le back-office et j'exporte avec les réglages de 20-20-free. Ensuite, je peux créer un thème enfant. Ça n'a plus tellement de sens. Je ne vais pas développer avec les thèmes FSE, mais ça serait possible. Je peux le cloner avec ce que j'ai fait pareil dans le back-office. Je peux l'actualiser. Alors, ça, c'est le menu qu'on va voir le plus souvent parce que ça permet de valider ce qu'on aurait mis en place dans le back-office. Donc, ça, c'est très intéressant. Et c'est dans ce sens-là que je vous dis que ça se rapproche beaucoup du versionning parce qu'on peut soit réinitialiser ce qu'on a fait dans le back-office très facilement ou le valider en dur dans son thème, dans les fichiers. Alors, bien sûr, si vous faites du versionning, si vous avez Git derrière, vous avez deux niveaux de contrôle. C'est-à-dire qu'avant de le valider vraiment dans Git, on ne va pas voir Git ce soir, je vous rassure tout de suite, eh bien, on pourrait avoir une deuxième validation avec Git. Ensuite, on peut créer un thème vierge, c'est ce qu'on va utiliser. Et ça, on le verra dans un autre atelier, on peut créer une variante de style. Donc, ça, ça permet de faire plein de réglages dans le back-office et on va enregistrer comme une variante. Donc, du coup, il va créer un nouvel ensemble de réglages qu'on pourra changer facilement dans le back-office. Donc là, je vais faire créer un thème vierge. Je lui donne un nom. On va faire un site de boulangerie. Après, je vais prendre HTTPS. Alors, normalement, si vous aviez une page dédiée pour votre thème, c'est cette URL-là qu'il faudra utiliser. Je ne vais pas prendre un fichier. Vous allez voir qu'il génère automatiquement un visuel pour nous. Et je clique sur générer. Donc là, si maintenant, je vais dans thème, eh bien, j'ai le nouveau thème qui apparaît et je vais activer. Alors, par défaut, les styles sont assez bruts. Vous allez voir qu'on n'a même pas de police de caractère. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, donc ça ressemble à ça. Donc, c'est la police par défaut. Et puis, ça affiche les derniers articles. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer tout de suite la gestion des polices. On va changer de police et puis ça permettra d'appliquer le premier réglage. Alors, je vais prendre une police. Pour l'instant, c'est la police système. Mais on va ajouter une Google Font. Donc là, je vais cliquer sur « Add Google Font ». Je ne vais pas m'embêter, je vais prendre la Roboto. Alors, attention, quand vous intégrez une police, il ne s'agit pas d'intégrer tous les fichiers. En général, on a une police pour la version normale, donc qui est entre 300 et 500. Une police pour le gras et puis une police pour l'italique. En général, la police pour l'italique, c'est la même que la police normale. Donc là, je vais prendre la 300 parce que je ne veux pas avoir une police de 400 qui est un peu trop gras pour moi. Sachez que si vous aviez la 300 et la 400, il prendrait la 400. Si vous n'avez que la 300, quand on va choisir normal, il va prendre le plus près. Donc, ce sera la 300. Donc, je vais prendre 300 italiques également. Et puis, je vais prendre une graisse un peu forte pour les titres. Donc là, j'ai trois police. Il me donne le poids à droite. Je vais faire « Add Google Font to your theme ». Donc là, il va télécharger les police. Il va les intégrer directement dans mon thème. Elles seront disponibles en fait dans les réglages. Donc là, je vais repartir dans « Gestion des polices ». Je vais laisser pour l'instant « Système Font ». Et je voudrais maintenant l'appliquer à mon thème pour que ça change l'aspect. Donc là, pour l'instant, j'ai ça. Donc, je voudrais changer avec la Roboto. Donc, je vais aller dans « Éditeur ». Donc, il y a deux manières d'aborder la partie FSE. Soit on va dans le menu « Éditeur ». Soit quand vous êtes dans le front office, on peut faire « Modifier le site ». Ça fait exactement la même chose. Alors, comme on a vraiment deux back-offices distincts et que ça fait pas mal de clics pour l'instant, ça va évoluer. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Moi, en général, j'ai deux onglets. J'ai vraiment un onglet pour le back-office FSE et un onglet pour le back-office normal où je peux éditer les pages, les articles. Je peux aller dans le back-office, dans le front office. Donc vraiment, je distingue deux onglets. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser cet onglet-là. Donc, il sera le back-office normal. Et l'autre onglet, ça sera pour la partie « Éditeur ». Donc, je vais dans « Éditeur ». Il me fait une prévisualisation des modèles qui existent. Donc, on a dans « Modèles ». Pour l'instant, c'est que « Index ». Quand vous êtes dans la template hiérarchie, « Index », je fais un petit rappel, c'est valable pour tous les modèles. Aussi bien pour les modèles qu'on appelle « Singular », donc qui sont pour les « Singles », donc les articles tout seuls ou les pages, ou les modèles de pages dont je crois que c'est à part. Et tout ce qui est archives, donc archives de catégories, d'étiquettes ou archives de ce qu'on appelle des taxonomies. Alors, un petit rappel quand même, les catégories ou les étiquettes, ce sont des taxonomies. On les appelle catégories ou étiquettes, mais en soi, ce sont des taxonomies qui ont comme nom catégorie ou étiquette. Et quand nous, on ajoute une catégorie, on dit « J'ajoute une catégorie », mais en fait, le terme exact, c'est « J'ajoute un terme dans une taxonomie ». Ça, c'est important parce qu'on verra que dans les ateliers futurs, quand on commence à faire des modèles sur mesure, là, il faut comprendre vraiment cette hiérarchie pour être au plus près de la logique WordPress et pour que ce soit très fluide dans votre mise en place. Donc là, je ne vais pas me rendre dans « Modèles » ou je peux cliquer sur un des modèles, peu importe. Et alors, l'onglet qui va nous servir pas mal, au début en tout cas, c'est l'onglet qui s'appelle « Style ». L'onglet « Style », ça permet de gérer les styles globaux sur tout le site. Alors, on verra qu'il y a deux approches. Il y a le style global et vraiment, le FSE, c'est construit comme du CSS. C'est vraiment la même logique qui est derrière. Et je pense que le module débitant que je vais faire, je vais le construire de cette manière-là. Donc, on a le style global. Donc ça, c'est ce qu'on applique à la page, au body. Et après, on a une notion de cascade ou d'héritage dans le CSS où certains éléments vont hériter de ce qu'on va appliquer dans le body. Donc, le body, c'est la fenêtre. Quand je suis dans la page qu'on voit en ligne, ça, c'est le body. C'est le corps, en fait, de la page. Donc là, je vais aller dans « L'onglet « Style ». Et les réglages de base qui sont impliqués au body, on les retrouve dans trois groupes. On les retrouve dans typographie, couleur et mise en page. Ensuite, l'autre réglage important, il est dans « Blocks ». C'est-à-dire qu'il va y avoir une notion d'héritage, notamment pour paragraphes. Paragrafe, en général, hérite de ce qu'on règle dans le body. Mais avec « Blocks », on va pouvoir faire des réglages spécifiques pour chaque bloc avec quasiment tous les réglages qu'on retrouve dans le réglage global. Donc là, pour l'instant, je vais changer la typographie. Donc, je clique à l'intérieur. Et on a quatre groupes qui s'affichent. Donc, on peut changer le texte, les liens, les titres et les boutons. Donc, on va commencer par le texte. Et on va voir que la police de caractère, donc c'est la police par défaut. Mais je peux changer. Et la police que je viens de charger, elle s'affiche. Donc, le Roboto. Et elle va s'appliquer automatiquement. Donc là, pour le titre du site, évidemment, comme c'était réglé sur « Gras », il va prendre, moi, ce que j'ai chargé comme police, qui est la 900. Et comme c'est le plus près qu'il trouve avec la Grèce, c'est la 900 qui va appliquer. Ensuite, je peux changer la taille. Donc ça, je ne vais pas le changer parce que c'est changer la taille sur tous les paragraphes de base. Je vous montre ce que ça donne. Donc, vous avez des pré-réglages qui sont installés. Et je peux aussi mettre un réglage par défaut. Alors, ce qui est pas mal quand vous appliquez, parce qu'il y a une notion de REM, en fait, qui est appliquée sur toutes les polices. Donc, les REM, c'est les routes EM. C'est des valeurs qui sont relatives. C'est-à-dire que si je change sur la page de base, ça va se changer en cascade sur tous les éléments. Donc là, vous pouvez vous dire, tiens, je vais changer mon réglage de base. Et ça va s'appliquer à tous les blocs internes. Ce qui est pas mal quand vous êtes dans l'onglet style, c'est d'aller dans le petit œil, guide de style. Et vous allez lister, en fait, tous les blocs de base qui existent dans votre site. Et ça vous permet de voir comment sont appliqués automatiquement les styles. Donc, j'ai tous les textes. Donc là, j'ai le paragraphe. J'ai les médias, donc les réglages de base également. J'ai le design avec les boutons, les colonnes, les groupes, les widgets et les thèmes. Donc, les thèmes, c'est ce qu'on appelle les blocs de thèmes. Donc ça, c'est une grande nouveauté du FSE. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de le voir aujourd'hui. Mais ça permet d'appeler tout ce qui est contenu dynamique, comme titre du site, titre de la page, auteur de l'article, auteur de la page. Qu'est-ce qu'on aurait comme bloc dynamique ? La date de publication. On a ce qui nous donne ici la description du site. Donc, tout ça, c'est des contenus dynamiques qui récupèrent depuis la base de données. Et sachez que quand vous éditez vos modèles directement dans ce qu'on appelle des blocs de thèmes, ça va se mettre à jour également dans la base de données. Et puis, je vais faire plus de changements maintenant pour les titres. Là, on peut changer. Alors, on a deux approches. Vous avez tous les liens, c'est-à-dire tous les titres. Donc là, ça va s'appliquer sur tous les titres. Par exemple, je dis que tous mes titres sont légers. Vous voyez qu'on bascule sur la graisse qu'on avait choisie, 300. Mais après, je peux dire que je vais prendre la valeur par défaut et je vais distinguer pour chaque titre des réglages différents. Alors là, j'ai changé un réglage dans le H1. Je peux le faire pour tous les titres. Je ne vais pas trop trop développer. Mais à tout moment, vous pouvez revenir en arrière parce que pour l'instant, ce n'est pas enregistré dans le thème. C'est enregistré dans la base de données. Donc, si je voulais réinitialiser dans les trois petits points, on peut dire qu'on réinitialise les options par défaut. Et qu'est-ce qu'il va faire tant qu'on n'a pas validé dans son thème ? Eh bien, il va reprendre les options par défaut du thème. Alors, je vous montre ce que ça donne parce que ça, c'est important de bien comprendre cette logique-là, notamment quand vous voulez avancer pas à pas pour valider les éléments et pour faire d'autres expérimentations. Donc, je vais ajouter le thème directement dans… Moi, je suis dans Visual Code. Donc, je vais ajouter un nouveau thème. Donc, j'utilise beaucoup les espaces de travail. Donc là, on retrouve notre thème. Et là, tous les styles vont être centralisés dans un fichier qui s'appelle thème.json. Thème.json, alors on ne va pas voir ça tout de suite. L'idée, ce n'est pas qu'on aille dans le code. Je vous avais dit que c'est sans code aujourd'hui. Mais thème.json, ça permet de créer vraiment des bibliothèques sur mesure et de centraliser tous les styles. Et en arrière-plan, lui, ce qu'il va générer, c'est des variables. Des réglages par défaut, évidemment, mais surtout des variables qu'on va pouvoir, nous, après, utiliser dans les CSS ou directement dans le fichier thème.json. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Il y a les réglages par défaut. Là, vous voyez qu'il a ajouté les fonds de family. Donc ça, c'est dès que j'ai chargé les polices, c'est ajouté automatiquement. Et puis, le reste, c'est les réglages par défaut. Regardez ce qui va se passer maintenant si je fais... J'actualise, en fait, ce que je veux enregistrer. Alors attention, quand vous êtes dans la partie éditeur, il faut enregistrer deux fois. Pourquoi ? Parce que dans certains cas, quand vous travaillez sur des modèles, notamment, vous allez travailler sur des parties différentes. Et donc, à chaque fois, vous devrez choisir ce que vous voulez vraiment enregistrer. Vous n'êtes pas obligé de tout enregistrer. C'est pour ça qu'il y a cette double validation. Donc là, je vais enregistrer. Je vais repartir dans l'entroglet pour ne pas quitter le... Je vais recharger pour vous montrer que c'est bien appliqué. Je vais aller dans tableau de bord, apparence, créer de bloc thème. Et je vais actualiser atmosphère. Donc là, je vais faire générer. Et si je vais dans mon fichier de code, en fait, ça a été mis à jour ici. Donc, dans les styles. Alors, je ne runne pas dans les détails au niveau du fichier de JSON aujourd'hui. Mais je vais, dans éléments, régler ma typographie avec la police et la graisse. Et ensuite, je choisis la police par défaut avec la hauteur de ligne. Donc là, quand j'ai fait ça, quand j'ai validé, en fait, dans mon thème, quand je repars dans style, donc là, je vais recharger, eh bien, je ne peux pas réinitialiser, en fait, mes styles. Si je repars dans style, vous voyez que je ne peux pas réinitialiser les options par défaut parce qu'elles sont inscrites en dur dans le thème. Et ça, c'est très important de comprendre cette logique-là parce que, comme je vous disais, vous validez les étapes au fur et à mesure. Et si à un moment, vous êtes complètement planté dans votre mise en place, vous pouvez réinitialiser à tout moment. Alors ensuite, je vais continuer dans les réglages. Donc là, j'ai des typographies. Alors dans les titres, bon, les réglages, c'est les mêmes que tout à l'heure. Parfois, il y a des réglages, ce n'est pas le cas ici, mais qui sont un peu cachés dans les trois points. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à les chercher dans ces trois petits points parce qu'on peut activer certains réglages. Et puis là, je vais repartir dans... Alors les boutons, on peut changer aussi. Je vais afficher dans design. Donc là, on peut choisir la taille des boutons différentes. Donc là, on le voit en direct. Je peux changer la police, etc. Je ne vais pas trop faire ça ici. Là, je vais enregistrer. Et on va partir dans l'élément suivant qui sont les couleurs. Alors on a une palette par défaut de 12 couleurs et on peut ajouter des palettes personnalisées. Alors c'est vrai que dans... Quand vous avez plus de maîtrise au niveau du fichier de TimeJSON, c'est à cet endroit-là qu'on peut dire qu'on ne veut pas la palette par défaut. Et d'ailleurs, on peut modifier de manière très précise tout ce qui s'affiche dans le back-office, les options de chaque élément directement dans le fichier TimeJSON. On peut le faire globalement sur tout le site ou pour tous les blocs. On a cette option. On pourrait dire qu'on crée une palette de couleurs globalement pour tout le site et pour le bloc paragraphe, on pourrait avoir une palette complètement différente. Et ça, c'est valable non seulement pour les palettes, mais pour les polices qu'on peut choisir, les tailles. Tous ces éléments sont configurables. Alors j'insiste un peu sur ce point parce que je considère qu'on passe à une autre étape au niveau de la création de thème. Ce n'est pas simplement le front-office, donc comment s'affiche le thème, c'est aussi comment on configure le back-office pour que ça puisse correspondre au projet. Et ça, c'est vraiment un changement majeur dans WordPress. Donc on ne peut pas le voir aujourd'hui, mais je vous donne comme ça quelques pistes qu'on pourra appliquer plus tard. Alors je vais ajouter une couleur sur mesure et je vais lui donner un nom. Donc là, je vais faire terminer. Ah, il ne l'a pas appliqué. Et hop, voilà. Ensuite, je vais en... Alors il n'a pas appliqué le nom, c'est bizarre, mais je vais afficher les détails. Merci, il l'a mis. C'est bon, terminé. Donc là, je vais faire plus. Je vais ajouter une autre couleur. Je vous préviens, ça va être un sapin de Noël. C'est toujours comme ça quand on fait les démos. Donc ça va être rouge 1. Ensuite, je vais ajouter une troisième. Couleur un peu claire. Ça va être magnifique. Alors il y a un grand débat autour de ça. Est-ce qu'on met des noms de couleurs ou est-ce qu'on met primaire 1, primaire 2, primaire 3 ? Parce qu'une fois qu'on a constitué ces palettes de couleurs, on peut faire des systèmes génériques où couleur foncé 1, couleur foncé 2, couleur foncé 3. Avec le groupe du Meetup WP Paris, on réfléchit encore à ça. On se dit, tiens, quelle est la bonne approche ? On n'a pas de solution miracle pour l'instant. Donc là, je vais enregistrer et donc ça va enregistrer ma palette sur mesure. Alors si je faisais ici réinitialiser, toute ma palette va disparaître. Si par contre, je la valide comme tout à l'heure et je recharge, vous allez voir qu'en fait, elle est directement maintenant intégrée. Donc je reprends l'onglet style. Elle est intégrée vraiment dans mon thème. Elle a été validée. Je vous montre ce que ça donne au niveau du code. On fait quand même un peu de code. Désolé. Vous voyez, ça met un nouveau groupe dans le setting. Ça s'appelle couleur. D'ailleurs, je vais tout de suite vous enlever la palette, défaut palette, false. Pour vous montrer qu'avec une ligne très simple, on peut enlever la palette par défaut. Donc là, je recharge. Et là, du coup, on a juste notre palette qui s'affiche. Donc là, imaginez que, par exemple, je veux faire un style, une couleur sur mesure pour le paragraphe. Puis je vous montrerai après le dernier, mise en page. Je vais dans le bloc. Il y a tous les blocs qui sont listés. Alors si vous ajoutez une extension type bodypress ou les plus connus, les blocs vont être installés automatiquement également. Donc là, je vais dans le paragraphe. J'ai mes couleurs. Et je pourrais dire que la couleur de mon texte par défaut, alors attention, ça c'est le piège. Ce n'est pas ici qu'on règle la couleur du paragraphe. Là, c'est vraiment la palette. C'est-à-dire qu'on pourrait ajouter une couleur par défaut ou même une palette par défaut juste pour le paragraphe à cet endroit-là. Donc là, je vais dire personnalisé. Je peux vous montrer. Donc là, je vais mettre un rouge plus fort, un rouge texte. Donc là, elle est personnalisée pour le paragraphe. Ce n'est pas cette couleur que je vais appliquer. Mais vous allez voir ce qui se passe quand je l'applique sur le paragraphe. Donc là, je vais aller en texte et je vais changer. Je vais prendre la couleur. Donc vous voyez que le texte est changé automatiquement. Tous les endroits, il y a le paragraphe. Donc là, c'est ce qu'on appelle un style qui est global. Par contre, quand je suis dans l'édition d'un article, donc là, ça va être un style local. On va faire modifier l'article. Et si je prends le paragraphe au niveau de ma couleur, là, rien ne m'empêche de prendre une couleur sur mesure. Donc là, ça va être le style local qui va être attribué et plus le style global. Donc si je change le style global dans l'onglet style, ça ne va pas s'appliquer sur ce paragraphe parce qu'il y a quelque chose qui est plus fort. C'est dans ce sens-là où je vous dis qu'on est très proche de la spécificité en CSS. C'est la même logique. C'est le dernier en CSS qui gagne. C'est-à-dire que si la règle, elle est dans le bloc paragraphe, c'est ce bloc qui va prendre le dessus sur le réglage global. Donc là, on peut changer les couleurs d'arrière-plan. Donc là, je suis toujours dans le bloc paragraphe. Donc je pourrais dire que chaque paragraphe a une couleur d'arrière-plan. Je ne vais pas le faire parce que ça va être un peu bizarre. Ensuite, le dernier réglage, c'est mise en page. Alors, il y a deux éléments importants. C'est ce qu'on appelle le contenu boxé. Le contenu boxé, c'est ce qui ressemble à ça. Je vais vous montrer. Donc là, je suis sur l'article. Je vais peut-être mettre un peu plus de texte pour qu'on puisse... Alors, j'ai un petit outil qui permet d'avoir du lorem. Là, vous voyez que quand je remets des blocs paragraphe, ça reprend ma couleur par défaut. Donc là, je vois l'article. Ça, c'est le contenu boxé. C'est-à-dire qu'il est à 620. Eh bien, on peut changer cette valeur-là. Et le contenu qui déborde, ça, c'est quand je choisis un alignement différent. Donc, je vais vous faire une petite démo. Je vais dire que le contenu qui est boxé, il bascule à 500. Donc là, j'enregistre. Et si je recharge mon article, vous voyez que là, on est le contenu boxé. Si je fais un article et je mets une page à l'intérieur, plutôt un visuel. Alors, j'ai déjà choisi les visuels. Et dans l'alignement, alors, je ne l'ai pas ici parce qu'il faut que je décrète sur le bloc lui-même de l'index. Et ça, je ne sais pas si on aura le temps de le voir aujourd'hui. Mais cette notion de débordement, ça dépend du parent direct. C'est-à-dire, si le parent direct est réglé sur contrainte, eh bien, le parent interne, enfin, l'élément interne, l'enfant, il peut déborder de ce contenu. Alors, je peux vous faire la démo sur l'entête. Ce sera plus facile. Donc là, on va être dans l'entête. Et si je regarde comment c'est construit, ça, c'est très important quand on commence le FSE, c'est d'utiliser ce petit module parce qu'on voit ce qui est, comment est construit la page. Alors là, on a deux éléments importants. On a le header et le footer. Ça, ils sont violés parce que c'est ce qu'on appelle des éléments de modèle. Ils sont mutualisés sur toutes les pages. Évidemment, on pourrait faire des modèles de pages en appelant des headers ou des footers différents. Donc ça, c'est possible. On peut en créer autant qu'on veut. Mais en tout cas, ces modèles se comportent d'une certaine manière parce qu'ils sont mutualisés. Donc là, si je prends le header, eh bien à l'intérieur, j'ai un groupe. Ce groupe, alors attention, quand on est là, faites gaffe à ne pas laisser l'onglet style parce qu'on ne voit plus ce qui se passe. Donc là, je vais prendre vraiment les réglages du bloc et on voit que le bloc intérieur, il est contraint. À l'intérieur, j'ai une rangée et la rangée, si ce bloc interne est contraint et la rangée ne l'est pas, eh bien je peux la faire déborder. Alors pour l'instant, dans l'alignement, elle est sur pleine largeur. Ça veut dire que quelle que soit en fait la taille du contenu, elle déborde et elle va vraiment aller sur le bord. Donc là, je peux changer son réglage et je vais dire qu'au lieu d'être en pleine largeur, au niveau de la rangée, eh bien il va être en grande largeur. Et vous voyez que le réglage que j'ai fait qui est boxé, il se retrouve ici, il est centralisé. Mais si je bascule sur 1000, donc il va générer en fait une classe automatiquement. Si je recharge ma page, eh bien là, il est sur la grande largeur. Je pourrais dire que cette grande largeur, elle va être différente. Donc là, je suis dans l'onglet style, toujours dans mise en page. Donc là, je vais rebasculer sur 700 et puis la grande largeur, je vais faire 1200 pour vous montrer la différence. Donc là, j'enregistre et si je reprends en fait mon réglage, vous voyez que l'entête, alors je suis à 1200 parce que mon écran est déjà petit, donc on ne voit pas trop la différence. Mais si je mets 1100, voilà, donc à partir du moment où on a fait ce réglage d'alignement, ça va s'appliquer sur tous les éléments automatiquement. Et dès que je change ce réglage qui est global, du coup, ça va s'appliquer partout. Alors, on verra qu'en interne, il est possible de changer cette largeur. C'est-à-dire qu'on peut, dès qu'on met un groupe, on peut imposer en fait une autre largeur et du coup, ça va faire des alignements différents. Je pense notamment au système de landing page. On pourrait avoir une page qui n'est pas sur 800 mais qui est sur 700 ou 800 ou 1000. Donc ça, ça sera possible dans le modèle directement de faire des réglages qui seront différents. Ensuite, dans les autres réglages qu'on a toujours dans mise en page, ça, c'est ce qu'on appelle la marge interne. Donc, la marge interne qui est appliquée automatiquement sur toutes les mises en page. C'est la marge interne du body. Vous voyez que là, on le voit à gauche. On a une visualisation en direct. En général, je n'applique pas de marge interne sur le body. Par contre, rien ne vous empêche de le faire sur le côté seulement. Donc là, pour l'instant, ça l'applique partout mais il est possible avec la petite chaîne de dire que moi, je veux juste une marge interne sur la gauche et sur la droite. On va avoir un petit souci si on fait ça, c'est que ça risque de nous embêter au niveau de la couleur. Après, on l'ajustera si besoin. Donc là, je vais mettre 11 aussi. Donc là, n'oubliez pas la petite chaîne. Ça permet de faire des réglages spécifiques. Et le dernier élément, celui-ci est très important. C'est ce que vous allez voir que dans toutes les mises en page, le FSE utilise soit Grid Layout, soit Flex. Donc Flex, c'est une grille sur une dimension et Grid Layout, c'est une grille sur deux dimensions. Et ce qu'on a, les espacements entre les éléments, c'est ce qu'on appelle le gap en CSS. Ça s'appelait Grid Gap, c'est devenu gap. Et ça peut s'appliquer automatiquement, ça peut s'appliquer plutôt aussi bien à Grid qu'à Flex. Et là, l'espacement des blocs, c'est ce qu'on va retrouver globalement sur tout le site. Alors, on va voir qu'après, on peut le régler localement, c'est possible. Donc là, je vais faire 13 pixels. Donc ça règle globalement sur tous les espacements à partir du moment où j'ai un groupe, un rassemblement de blocs. mais je peux régler, par exemple, si je fais sur ce bloc-là pour ma navigation. Donc là, j'ai liste de pages. Ma navigation, je vais repartir sur ces réglages. On a, au niveau du style, on retrouve la même logique, un style, on a l'espacement des blocs. Donc on va dire, alors il faut que je referme parce que je ne veux pas avoir d'espace pour vous montrer avec ma résolution. Donc là, vous voyez, on peut changer en fait l'espacement entre les blocs. dès que la navigation s'est utilisée derrière flex, mais dès que vous avez un groupe, vous pouvez toujours, que ce soit une colonne ou autre, ou des éléments internes, dès qu'ils sont groupés, on peut changer l'espacement entre les blocs. Je peux vous montrer une démonstration sur un article. Donc là, je vais faire modifier l'article et je vais faire donc texte 1. Ici, je vais faire un titre et puis texte 2. Je vais sélectionner tous ces blocs et automatiquement, ils me proposent de les grouper. Donc soit je fais un groupe simple, soit je fais ce qu'on appelle une rangée. Donc ça, c'est pratique, c'est du flex. Donc il va répartir en fait les éléments équitablement. Donc quand je fais une rangée, on a les trois éléments sur le même niveau et on peut changer l'alignement. On peut dire que c'est au centre, on peut dire que c'est à droite, on peut dire que c'est réparti de chaque côté. Donc ça, c'est ce qu'on a utilisé dans la tête. On peut dire que c'est aligné à gauche. Si je fais centrer, quand vous allez dans l'onglet design, vous avez l'espacement entre les blocs et là, vous allez pouvoir en fait faire mon réglage sur le gap, la gouttière entre les éléments. On peut changer à tout moment. Vous voyez, ça, j'ai un empilement et là, ça sera pareil. Ça va être valable aussi. J'ai le gap entre les éléments. Alors si je vais dans le groupe, on aura la même chose dans un groupe. Alors la nuance quand même, c'est que quand vous êtes dans le groupe, vous avez, si vous êtes dans le groupe, au niveau des réglages, vous pouvez contraindre en fait le groupe à une certaine taille. C'est-à-dire qu'il va être boxé. Après, il peut être centré. On peut dire qu'il est centré, il est justifié. Et je peux vous montrer avec un arrière-plan. Ça va être joli. Donc là, je vais le contraindre. Je veux dire que celui-ci, il y a 400. Et en large, il est 800. Donc là, ça n'a pas tellement à avoir d'incidence. Et je peux, au niveau du design, ça, elle n'a pas encore vu, mais on a les marges internes et les marges externes. Donc ça, vous voyez, elle n'est pas activée, la marge externe. C'est juste la marge interne. Donc la marge interne, on va voir tout de suite ce qui se passe. Vous voyez, vous pouvez changer en direct en fait, ce qu'on appelle le padding en CSS. Alors là, l'embêtement avec le groupe par rapport à la rangée ou à l'alignement, notamment à la rangée, c'est qu'on a la possibilité de facilement changer les alignements des éléments internes. Donc après, à l'usage, vous verrez qu'est-ce qui est le plus intéressant. Mais quand vous voulez contraindre vraiment la taille d'un élément, on passe plutôt par le groupe. Alors si je suis dans l'onglet style, donc là, j'ai fait pas mal de réglages. Donc là, je repars dans l'autre onglet. Vous voyez qu'il me propose de réinitialiser. Donc là, je vais revenir sur ce que j'avais enregistré dans mon thème ou alors si je suis content de mes réglages, je vais juste aller dans, je vais repartir ici, apparence, créer de bloc thème et je vais actualiser mon thème. Donc là, il va générer et ça va enregistrer automatiquement tous mes réglages dans le fichier thème.json. Donc ça valide ce que j'ai fait et je peux faire des nouvelles expérimentations. Ça, c'est vraiment important de comprendre cette logique-là parce que vous pouvez avancer pas à pas sans prendre de risques et puis pouvoir réinitialiser à tout moment. Ce que je voudrais montrer dans le prochain atelier, c'est qu'on va commencer à utiliser le templating. Donc là, on fera un modèle pour les pages. On pourrait faire un modèle aussi pour faire ce qu'on appelle une landing page où typiquement, on n'a ni besoin du footer ni besoin du header. Donc là, on pourra le dégager en se concentrant vraiment sur la partie centrale. On pourra même enlever le titre de la page et du coup, ça sera la même logique qu'un thème classique. C'est-à-dire qu'on pourra choisir dans page le modèle qui va s'afficher dans le menu des rouleurs. Voilà, on a 45 minutes à peu près. Je vais prendre les questions s'il y en a. Oui, la question, l'interface de thème json. Alors, c'est vrai que ce n'est pas hyper intuitif. Donc, il y a une auto-complétion. Donc là, j'ajoute un nouvel objet pour une nouvelle couleur. Donc là, c'est color. Il me dit qu'il y en a trois possibles et c'est contextuel. Il veut repérer que je suis dans palette dans l'objet couleur. Donc là, c'est couleur. Ensuite, name. Vous voyez qu'il ne me propose pas d'autres éléments. Il a vu que j'avais déjà utilisé couleur. Et le slug. Alors, custom et mon vert. Donc ça, c'est ce qui va permettre de générer les variables. Et si j'oublie une virgule, par exemple, je vais vous montrer ça. Il y a le fichier qui change de couleur pour nous indiquer qu'il y a une erreur. Donc, je ne voulais pas faire de code. Je vous en montre juste un petit peu. Là, ce qui n'est pas mal, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui est très intelligent dans l'utilisation du fichier JSON. Du coup, ça le rend un peu plus friendly. Ça permet de voir tout de suite dès qu'on fait une erreur. Et donc ça, bien sûr, ça va se mettre à jour dans le back-office automatiquement juste pour le bloc paragraphe. Pas de question, mais cette fois-ci, j'ai réussi à tout faire en parallèle. Génial. Si nous avons construit notre tome avec quelques ajustements mineurs, pouvons-nous développer un thème enfant à partir de ce thème ? Je ne sais pas si c'est une trop bonne idée de faire un thème enfant avec le FSE. Parce que si tu pars d'un thème de zéro, finalement, globalement, tu n'as que des blocs natifs avec la hiérarchie classique du WordPress. Je pense que c'est plus simple de rester non pas sur un thème enfant, mais sur un thème classique. Enfin, un thème classique, un thème FSE, mais sans cette dépendance au thème enfant. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Thierry, ça ne va pas aider les devs à comprendre le code et à savoir coder. Ce qui n'est pas mal, si, c'est que comme tu n'es pas mal quand même dans le back-office, si tu comprends la logique de la template hiérarchie, ça te permet de voir comment il l'intègre, tu peux le valider. Après, si tu vas dans les choses plus compliquées en code, c'est sûr que ce n'est pas le but, mais on est dans une logique de développement de thème, donc ce n'est pas du tout la même logique que le développement d'extension. Ce ne sont pas les mêmes API. L'enregistrement des modifs dans ThemeJson via Create va aussi sur un site en ligne. Oui, ça marche aussi en ligne. Ça marche de la même manière, oui. Et CreateBlockThem intègre la fonction d'accès lecture-écriture au ThemeJson, en somme. Oui, c'est un peu ça. Oui, exactement. Oui, j'ai testé sur un site en ligne, c'est nickel. Le seul truc qui est un petit peu embêtant pour l'instant, mais ça va évoluer. et ça, je ne vous ai pas fait la démo au précédent. Si, on en a parlé, il me semble. C'est que quand vous avez des images dans vos modèles, il va les mettre dans le thème. Donc, il va faire un lien en dur vers l'image et du coup, quand vous migrez le site, là, il y a un problème. Donc, on est obligé d'ajouter une fonction PHP dans les modèles pour que l'URL soit dynamique. Mais ça, je pense qu'ils vont l'améliorer. Il y a des chances que ça bouge, cette partie-là. Je vous montre quand même pour le bloc paragraphe. Je regarde juste s'il y a une question. Donc, tu vires ce plugin en prod. Je ne sais pas. En même temps, si la personne permettait d'exporter, oui, tu n'aurais pas besoin en prod. C'est vrai. Tu n'aurais pas besoin de le mettre. Tu validerais en local et après, tu mettrais à jour. Ça dépend comment ton client va être indépendant ou pas dans la réalisation de son thème. Par contre, ça n'enlèvera pas les menus d'édition. Quand tu vas dans le menu éditeur en modifier le site, ça, ce n'est pas lié à l'extension créer de bloc thème. C'est vraiment lié au thème qui lui, il reconnaît que c'est un thème FSE. Tu le vires en prod. D'accord. Oui, je comprends. Après, moi, ça dépend de mes clients. Les clients qui veulent être autonomes et faire leurs petites modifs. Après, c'est vrai que le problème, si on fait ça, c'est clair, c'est que si à un moment, il écrase notre thème, on va avoir du mal à revenir en arrière. Ça dépend des clients, évidemment. Mais si vous voulez avoir un peu plus de contrôle sur ce qui se passe dans le thème, il vaut mieux pas le laisser, c'est sûr. Après, c'est assez facile. Si vous prenez un rôle, vous clonez. Prenez pas le rôle natif. Il faut toujours cloner le rôle. Alors, members marchent très bien pour ça. On clone le rôle éditeur et à partir du moment où le rôle éditeur est sur la base du rôle éditeur, tous les menus FSE disparaissent. C'est très simple. Et après, on peut surcharger un peu le rôle éditeur quand on a besoin que l'admin, le faux admin ait d'autres fonctionnalités. Je vous montre quand même ce que ça donne sur le bloc paragraphe. Alors, si je vais dans mon paragraphe, vous voyez que j'ai mes nouvelles couleurs en fait dans le bloc paragraphe. C'est les couleurs sur mesure que j'ai mises, mais du coup, et ça appliqué, il n'y a que le paragraphe qui a ce bloc, cette palette. Et si je mets mon titre, là, j'ai l'autre palette qui est dans le thème, alors que l'autre, c'est la palette du paragraphe. Et on peut faire les réglages pour le paragraphe. On pourrait dire qu'on enlève la taille, qu'on enlève l'apparence, qu'on enlève la casse. Tout ça, c'est configurable. On peut, pour chaque bloc, avoir des réglages très spécifiques dans le back-office. Il y a d'autres questions ? Alors, récemment, j'ai utilisé aussi, parce que là, la question qui s'est posée, ce qui me bloquait d'abord, notamment quand on faisait des modèles sur mesure, c'est l'utilisation de champs. Parce qu'on n'avait pas cette possibilité, on était obligé de mettre en dur, en fait, des blocs. Et ça, quand on veut mutualiser du contenu, notamment pour nos modèles, moi, je n'ai pas appris comme ça, j'ai appris avec, notamment, ACF. Eh bien, là, j'ai utilisé, de manière plus intensive, une extension qui s'appelle MetaBlock. Je crois que c'est MetaBlock. Je vous l'ai montré. Elle permet d'intégrer, en fait, dans tout le templating FSE, alors MetaBlock, tous les champs ACF. Donc ça, c'est génial parce que là, on a vraiment les deux systèmes qui cohabitent. C'est MetaBlock, MetaFieldBlock. Et ce dev, il fait des super trucs. Il a fait notamment un bloc pour le fil d'Ariane qui marche très, très bien aussi. Donc là, c'est compatible avec les Meta classiques de WordPress ou les MetaACF, les deux marches. Et on peut faire des modèles vraiment sur mesure. Directement, on fera ça la prochaine fois avec le FSE du coup. Après, ce qui serait pas mal, c'est qu'ils ajoutent dans l'API. Je n'ai pas encore eu le temps de regarder tout ce qui se passe dans 6.3 qui va sortir au mois d'août. Mais ce serait bien d'avoir un filtre à un moment au niveau d'un rôle qu'on puisse facilement désactiver les menus éditeurs quand on a besoin pour certains rôles ou certains utilisateurs. En tout cas, quand on peut utiliser le PHP, les deux marchent très bien ensemble. Il y a plein de fonctions, notamment, un truc tout bête, si j'ajoute le filtre pour la longueur de l'extrait, ça s'appliquera automatiquement sur les blocs de thèmes qui seront faits avec le FSE. Tous les filtres PHP fonctionnent, notamment dans toute la partie dynamique des blocs de thèmes. Je ne ferai pas en août un live, je pense que je le ferai en septembre. Donc là, on se concentrera vraiment sur le templating. On ira un peu plus loin sur la mise en place des blocs. Et puis, si on a le temps, j'aimerais bien vous montrer un peu comment on peut synchroniser, on fera un petit peu de CSS. Donc, il y a une routine à mettre en place pour que si on a besoin d'un peu de CSS, parce que souvent, c'est plus simple qu'on a besoin de faire des personnalisations un peu avancées, vous allez voir qu'avec la méthode que je vous propose, le CSS va se synchroniser automatiquement entre le back et le front. Ce sera transparent. Alors ça, il faut que ce soit un thème FSE, parce que si vous n'avez pas de thème FSE, les classes dans le back-office et le front-office ne sont pas tout à fait les mêmes. Et du coup, c'était une vraie tannée. Moi, j'en ai fait même dans Tany MCE, c'était assez galère de faire des CSS dans le back-office. Mais là, c'est transparent. Vraiment, il ajoute dynamiquement en fait une classe qui va vraiment cibler tout ce qui concerne les blocs qui sont utilisés dans la FSE. Du coup, il n'y a pas de conflit avec le reste et ça marche nickel. Oui, ça sera un rendez-vous régulier. À partir de septembre, je ferai un rendez-vous par mois. À peu près. On va rester sur ce format. J'essaie de ne pas faire trop long pour que ça puisse facilement se caler dans les emplois du temps. Tu es resté jusqu'à la fin. Un grand merci pour ta présence. N'oublie pas de noter le prochain live de septembre. On va plonger au cœur des modèles ces fameux templates de WordPress. Tu vas découvrir comment tout cela fonctionne et comment créer un modèle personnalisé. Si tu es impatient d'approfondir, j'ai une proposition pour toi. J'organise une formation en présentiel avec plusieurs dates prévues, dont une en septembre et une autre en octobre. Tous les détails se trouvent dans la description. Ce n'est pas tout. J'ai également une formation vidéo actuellement en pré-vente à un tarif très attractif. Encore une fois, tous les liens sont juste en dessous. Je te dis à très vite et n'hésite pas à t'abonner ou à mettre un pouce pour m'encourager à continuer.